J'aime bien les histoires qui se déroulent dans le folklore slave, et j'aime bien les jeux qui nous permettent de combattre à l'arc. C'est donc tout naturellement que je me suis orienté vers cette relecture du conte mythique de Baba Yaga qui combine les deux. Et honnêtement, c'est sans regret, car si l'on ressent bien certaines limites dans cette itération de mondes semi-ouverts, la quête, l'univers et le gameplay sont assez plaisants pour apprécier cette aventure courte mais plaisante. Dans Black Tale, nous incarnons une jeune adolescente appelée Yaga. Cette dernière a été accusée de sorcellerie et bannie de son village suite à la disparition de trois enfants. Il faut dire que notre orpheline est pacifiée d'un masque inquiétant et porte une étrange marque noire sur sa main. Pour couronner le tout, notre protagoniste doit faire face à une voix loin d'être bienveillante qui lui parle dans sa tête. Yaga va donc partir en quête de la vérité et forger en soi sa propre personnalité en fonction des choix qui ponctueront son aventure. La première chose qui frappe dans Black Tale, c'est son univers. Avec son atmosphère de contes de fées sombres, sa forêt en monde semi-ouvert et ses habitants atypiques voguant entre le champignon doué de parole et le gnome voulant clairement votre peau. Le tout dans un FPS atypique où votre seule arme sera votre arc, agrémenté de quelques flèches avec chacune leur fonctionnalité ainsi que de quelques éléments de magie. Malheureusement, si cet univers surprend sur son départ et arrive même à agrémenter encore si et là de l'aventure quelques phases de contemplation, le souffle retombe un peu sur la longueur faute de renouvellement. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour l'instant, abordons le gameplay. Black Tale est un mélange de FPS, de craft avec des éléments de RPG. En gros, vous allez voguer au fil de votre quête principale dans un univers à la fable. Le jeu comportera des mécanismes de combat et de survie. En gros, Yaga dispose d'un arc et de flèches pour combattre ou pour la chasse. Plus vous garderez le bouton du clic appuyé, plus l'impact de votre flèche sera puissant. Vous aurez aussi également un dash pour éviter les coups, ainsi qu'un pouvoir pour propulser l'ennemi, qui sera cumulable avec votre arc. La visée demandera un peu de doigté, mais rien d'alarmant, les options incorporant même la possibilité de passer en visée automatique, mais je n'ai pas testé. Les combats seront présents, mais de façon relativement mesurée. En effet, la faune en voudra parfois à votre peau, avec notamment des araignées ou des champignons empoisonnés, mais libre à vous d'esquiver si vous voulez économiser vos flèches. Ce qui sera en revanche impossible à esquiver, c'est bien la partie craft. Une partie prépondérante dans le jeu, qui vous obligera régulièrement à ramasser tout ce qui traîne. En effet, hormis la possibilité de crafter vos différentes flèches, voire les objets de combat que vous acquérez, les matériaux vous permettront également d'augmenter vos capacités. Vous trouverez des chats disséminés un peu partout sur la carte qui vous téléporteront directement à la lutte. Une espèce de hub centrale qui vous permettra en outre d'augmenter votre santé, votre rapidité de tir, la puissance de vos dégâts et j'en passe. Votre orientation vous permettra également d'acquérir quelques compétences supplémentaires. En effet, vous devrez choisir entre les pouvoirs du bien ou du mal, qui seront caractérisés par des compétences à débloquer. En gros, vous gagnerez des compétences selon que vos actes soient bienveillants ou malveillants. Ainsi, il vous arrivera par exemple de trouver des animaux piégés dans des plantes carnivores de la forêt, libre à vous de leur tirer dessus et de ramasser leurs plumes pour le craft ou d'ouvrir les plantes pour faire fuir l'animal. Cette feature permet d'utiliser l'arc avec parcimonie et de ne pas virer en machine de guerre prête à tuer tout dans la forêt. Cela apportera également un peu de roleplay avec notamment des choix moraux dans les mini-quêtes qui ponctuent le jeu. Vous avancerez donc dans Black Tale au gré d'une histoire assez intéressante dans le fond. En effet, plus vous avancerez dans l'aventure et plus vous en apprendrez sur votre histoire. Qui êtes-vous ? Quel est le secret derrière ces masques ? Quelle est cette voie ? Où ? Où sont les enfants perdus ? Malheureusement, si l'histoire est sympathique, je l'ai souvent trouvé mal amené. Les interactions entre notre héroïne et la voix dans sa tête sont un peu confuses. Les interactions du passé caractérisées par des combats de boss ne m'ont pas tout le temps choqué aux yeux. Le tout est fait avec beaucoup de bonne volonté mais aussi un peu de maladresse. Quoi qu'il en soit, Black Tale est un bon petit jeu. Un doux mélange d'exploration, de collecte de ressources, de craft, de combats à l'arc et de choix moraux. Et de ce fait, difficile d'être trop dur avec le jeu. Car le titre essaye autant que faire se peut de nous proposer une aventure atypique dans un monde assez bien travaillé et avec un gameplay qui se prend bien en main. Malheureusement, on sent les limitations du concept dans le fait que beaucoup de bonnes idées sont présentes mais beaucoup sont juste survolées ou traitées un peu maladroitement. Revenons déjà sur la répétitivité du titre. Nous rencontrons des créatures qui nous demandent d'accomplir une quête en échange d'aide. Nous craftons tout ce qui bouge, nous montons ce qui peut l'être, nous affrontons le boss, hop séquence de dés et retour à la cabane. Le même schéma a tendance à se reproduire en boucle. Le bestiaire change peu et nous enchaînons les allers-retours. J'ai eu au bout d'un moment l'impression que le jeu avait proposé de bonnes choses sur son début et n'arrivait pas à se renouveler. J'aurais également apprécié une mini carte. En effet, j'ai passé mon temps à appuyer sur M pour me situer sur la carte, pointer vers la bonne direction et repartir. Ça cassait malheureusement un peu le rythme. Il y a aussi un petit côté nébuleux au titre où les choses sont expliquées de façon peu claire. J'ai pris du temps à savoir à quoi servaient les objets que je récoltais et que j'exposais dans la lutte. Certaines features, comme la chasse, sont également, pour ainsi dire, assez inutiles. En tout et pour tout, j'ai dû chasser le cerf à peu près, allez, trois fois dans le jeu. En effet, en traquant et en chassant l'animal, on peut le cuisiner et recouvrer de la vie. Malheureusement, l'abondance de baies, qui permettent déjà de retrouver de la vie, atténue singulièrement le besoin de chasser. Pourquoi se prendre la tête à traquer les animaux alors que tout est à portée de main ? Et encore, je dis les animaux, j'ai voulu chasser autre chose, mais quand j'ai tué un oiseau, non seulement je n'ai eu aucun lutte, mais en plus, le jeu a estimé que je commettais un acte malveillant, m'obligeant à recommencer ma boucle de bienveillance. Autre point, il n'y a pas de points de sauvegarde manuels ou de vrais points de contrôle. En gros, pour sauvegarder, vous devez utiliser une fleur que vous avez récoltée. Ça pourrait être en effet sympathique pour alimenter la tension du jeu, mais parfois, le titre vous ramènera bien en arrière, vous faisant perdre de ce fait tout le trapte récolté et même les trésors trouvés. Rien de bien grave, mais il y a aussi une interlude entre les boss où on vous demandera de résoudre une énigme que j'ai fini par appeler l'énigme kick partout, car je ne savais pas trop quoi faire et que ce n'était pas du tout instinctif. Alors oui, au final, ça fait pas mal de critiques, mais ne vous y trompez pas, car Blacktail est une expérience imparfaite, certes, mais une expérience qui tente des choses, parfois avec un peu de maladresse, mais souvent avec beaucoup de sincérité. J'ai aimé le titre, même si je râle sur des éléments qui ont embêté mon confort de jeu, en gros privilégié que je suis, mais ce n'est pas une raison toutefois pour bouder ce titre, qui malgré ses imperfections a énormément de choses à montrer. C'est Old Dog, qui au final en ressort plutôt satisfait de ce titre, c'est une expérience au final peu commune et assez agréable à parcourir. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.